Le Front de la Justice et du Développement d'Abdallah Djaballah ont mené des discussions non seulement avec le mouvement Nahda, mais aussi avec d'autres formations politiques, nous a affirmé le numéro 2 du parti l'Aqdar Ben Khalaf. Le Front de la Justice et du Développement et le parti de Nahda ont entamé les alliances en 2012, mais la loi organique relative aux élections nous a imposé un grand défi, comme pour tout le monde, ce qui nous a incité à rechercher de possibles alliances, notamment le peu de temps qui reste pour les élections législatives. Nous impose de préparer les élections pour se consacrer ensuite aux projets futurs. C'est une rencontre qui n'est pas uniquement basée sur les législatifs, mais aussi dans le but d'un seul programme. Mais à travers la confection des listes électorats communes, il est permis aussi d'espérer à chacune de ces formations, sous la poussée d'une base commune acquise au projet de relancer un ancien projet de réunification des rangs des partis islamistes qui remontent à 2008, avec notamment le mouvement Nahda et d'autres nouveaux venus sur la scène. Le regroupement des familles politiques lors des prochaines élections et au-delà ont souhaité que les alliances soient bâties sur une base politique et non idéologique parce que ces derniers sont insuffisantes pour l'action, selon les priorités nationales. Et si toutefois il y a une forte pression, ce regroupement se fera après les législatifs. La démarche vise également à combler le vide au sein de l'Alliance verte, laissée par le MSP, qui a décidé de faire cavalier seul. Mais pas dans l'immédiat, averti le secrétaire général du mouvement Nahda Mohamed Ouibi, pour qui la priorité est à accorder aux alliances pour les élections législatives.